Bonjour à tous amis ici, j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui les gars on se retrouve pour faire un full face de chez Chiclam avec des produits que j'ai reçu Je les ai vraiment reçu hier et alors pour tout vous dire très clairement J'ai déjà testé quelques produits, parce que quand même j'ai plusieurs teintes de ces produits Enfin j'ai ces produits mais plusieurs fois pour plusieurs teintes différentes Et en fait au moins aujourd'hui pour ne pas bégayer au niveau de la teinte tu vois Pour que je sache, pour que j'appréhende, pour que je dose la quantité du maquillage et tout Sans je me connais, alors si je vois que déjà les teintes du début ne sont pas bonnes Je suis capable d'abandonner le maquillage et de le refaire, même si j'en suis déjà au blush Déjà commençons par s'attacher aux petits cheveux, regardez, on dirait que j'ai mis des petites couettes Et regardez, en fait je me suis bouclé les cheveux, genre ils sont trop beaux mes cheveux Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, donc autant en profiter maintenant C'est tout de suite écoutez, j'ai tout mis dans cette trousse Alors J'ai tellement de choses que je ne pourrais pas tout mettre dans cette vidéo Je me suis nettoyé le visage, j'ai mis une petite crème hydratante On va commencer avec une base hydratante, comme ça, hop là Celle-ci je ne l'ai pas mise hier Alors je ne sais pas, déjà elle est rafraîchissante Elle sent plutôt bon Il faut savoir que vraiment, de base, je ne fais jamais de full face Et ça fait en fait depuis, je ne sais pas, un mois Genre que j'aime trop en fait J'aime bien genre un peu plus me maquiller Mais pas faire des full face non plus Genre les trucs hyper couvrants, je ne peux pas Là du coup j'ai deux fonds de teint et j'ai deux teintes J'ai la teinte donc nude et la teinte shell Et donc alors au niveau du fond de teint, je ne sais plus je crois J'avais fait un mix des deux Et au niveau du mix, on était bien Ça me faisait un peu un teint orange bien foncé Ah oui ! Ça va le faire En vrai, ça peut aller Un petit peu là Sur mes petites rougeurs Sur mes petits boutons On va regarder partout Voilà ! On étale J'aime bien le rendu de ce fond de teint Parce qu'il n'est pas trop couvrant Il reste quand même un minimum naturel Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là vous voyez peut-être mieux Voilà le rendu Je ne l'ai encore pas super 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 bien étalé Mais franchement j'aime bien Je suis désolée pour le zoom De base la caméra ne fait pas aussi zoomer Mais là, je ne sais pas Elle est un peu gris Des fois ça fait ça Après les gars, on va passer à l'anti-cerne Alors j'ai trois anti-cerne différents J'en ai un qui est magique en fait La teinte c'est simplement Pas la mienne C'est pas ma teinte C'est simplement qu'en fait S'il est magique Ça va être J'ai mis du temps avant de comprendre Mais bon C'est venu quand même à un moment C'est un qui s'adapte à votre couleur de peau Genre voilà Ça vraiment j'aime trop les anti-cerne comme ça Et alors hier j'ai testé du coup En mettant du coup Un de ces deux anti-cerne Alors au niveau du nom je crois On est sur le Bright Eyes Cooling Concealer Et la teinte J'ai la fer et la buttercream La buttercream 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 Et du coup J'ai vu hier que Avec cet anti-cerne là Qui est Je ne vous ai même pas dit d'ailleurs Parce qu'en fait C'était sur l'emballage Et l'emballage Je ne l'ai pas gardé C'est en tout cas la teinte peach Voilà En tout cas c'est un concealer magique Si vous voulez Et du coup Tac J'en mets là Voilà Là aussi Là Tac Et là aussi Et en fait c'est un anti-cerne du coup Qui Tac Il se met à la teinte de votre peau Et par dessus Je rajoute Un mix de deux Parce que pareil Il n'y a pas ma teinte Ma teinte c'est les deux réunies Tu vois Et en fait Cet anti-cerne du coup Il me Il me satisfait trop à étaler Parce que du coup J'ai l'impression Genre il disparaît Ecoutez en plus Je suis vraiment En mode Noël Je suis en petit pyjama de Noël En fait c'est une dingue Parce que je suis pyjama Je le porte en fait Dès que je l'ai Je peux le mettre en tant que pyjama Ou en tant que tenue du jour Et tout Bon quand je rentre à la maison Forcément Je l'aime trop Je le mets tout le temps Du coup la tac On va mettre Un petit peu de la teinte fer Un petit peu de la teinte buttercream J'adore les applicateurs De ces anti-cerne Genre ça me satisfait de fou Mais malheureusement Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui Je vais faire l'optimix Parce que vous voyez C'est quand même bien clair Un peu là Un peu là Genre vous voyez là Comme ça Ça fait super clair Mais je vous assure Après On a un résultat Genre incroyable J'adore le résultat D'après en fait On est sur du couvrant Regardez 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 la preuve Et en fait vous voyez C'est pour ça J'aime pas De base Etaler les trucs couvrants Parce que j'en vois jamais le bout Là en plus J'en ai mis 10 fois plus qu'hier Donc je vais être encore plus blanche Mais c'est pas grave T'as capté Y'a le contouring Qui va tout rattraper De toute façon Sur mes yeux là Le fait que ce soit tout blanc Genre ici Ça se verra moins après Parce que en fait Je vais mettre des petites paillettes Ok voilà Là j'ai littéralement Un vampire Mais attendez 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 Parce que du coup Ça ça fait longtemps Que je le sais Le fait que Bah en fait On mette une couleur Plus chaude Enfin un marron Plus chaud C'est pour le bronzer Un marron De plus de teinte Genre Froide tu vois Pour le contouring Forcément Parce que ça crosse plus le visage Du coup on en a deux là La teinte soft tan Et la teinte golden sun Voilà Et là Là en fait là par exemple Vous voyez C'est genre vraiment clair Enfin pas clair C'est froid Du coup écoutez On va faire Du contouring Bah de l'autre côté Au pire On fait directement un trait On en met là Sur le nez un peu Là Là Hier je vous n'ai pas mis autant Mais écoutez Autant Autant qu'on teste Maintenant Au pire C'est pas grave On est toujours dans le but D'un full face Un full face c'est Un gros maquillage Tu vois Là on y est Parce que là en fait On voit justement Quand t'étales Bah du contouring La teinte va pas forcément rester C'est plus Bah Enfin pour creuser Tu vois Vraiment genre Ça le but Pour former ton visage Genre Voilà Alors que le bronzer Le but c'est de réchauffer le teint Et après par dessus Je crois qu'on va rajouter Un peu de bronzer quand même Parce que je reste Quand même très 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 blanche là Il s'agirait de réchauffer le teint là A ce stade Non Vous ne pensez pas Je remets un tout petit peu D'anti cernes Sur Ah bah je suis con J'en ai plein sur ma main Je remets un tout petit peu D'anti cernes Sur mon petit nez Pour apporter Un point de lumière Par contre le contouring du nez C'est quelque chose Que j'aime beaucoup faire Ça illumine Une partie du visage J'aime trop Ah je l'ai mieux fait qu'hier Je l'ai beaucoup mieux fait qu'hier Là je trouve J'aime trop J'aime trop Je trouve ça trop mignon Après du coup Prenons l'autre teinte Donc la Golden Sun De Chez Glam Tac comme ça Pour De bronzer pardon Pour du coup réchauffer Un peu plus Ok Un point là Un point là Très autrement Regardez je suis pareil Même presque Elle a la même couleur Que le bronzer J'aime bien Sinon genre avec mon pinceau Comme il en reste toujours Un petit peu Je fais comme ça Et au moins en fait Ça tu vois Ça met pas du bronzer Réellement Ça réchauffe juste Un tout petit peu Tu vois Vers les yeux Ça tire un peu Et au moins Ça relie avec le bronzer Aujourd'hui vraiment Ravalement de façade Moi je vous l'ai dit Écoutez en vrai Là j'y crois On a un beau maquillage Je vous assure J'y crois un peu Je suis déjà quand même Beaucoup moins blanche Qu'au début Mes cheveux C'est bon Ça passe tranquille Ça fait une petite méche Un peu plus claire que les autres Mais quelle bêtise Vous voyez vraiment Il est très 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 couvrant Quand même L'interne Après écoutons On va mettre du blush Alors Il y a une teinte Je ne vais malheureusement Pas la mettre Parce que c'est vraiment Pas mon type de blush Genre regardez la couleur C'est tellement Rose C'est même pas Barbie C'est vraiment du rose bébé Là Moi je préfère les vieux roses Ou les roses pêche Pour l'été Vraiment cette couleur Est incroyable Cette couleur est pépite Du coup J'en mets là Pas trop Parce que hier J'en ai quand même Beaucoup mis Et c'était quand même Bien pigmenté Je crois que je n'avais pas Trop d'attention Ok du coup Tac on étale J'adore Les blushs liquides Là oui Et en fait Ça m'énerve Parce que je n'arrive pas A doser Mais Il est super pigmenté J'en ai encore trop mis Même si vraiment On ne dirait pas En même temps Il est trop beau Sinon pour les joues J'avais reçu aussi Également ça Je ne sais pas Comment on peut appeler ça C'est pas une huile C'est du liquide C'est bizarre En fait c'est comme ça Je vous montre Tac On en met un peu sur la main Et en fait après on étale Comme ça Tac C'est joli Ça fait un petit rendu Très léger Très frais Et tout et tout C'est pour les lèvres Et les joues Sauf qu'en fait Au niveau des joues Comme ça c'est un produit En fait qui sèche vite Parce que c'est vraiment Ça c'est vraiment liquide 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 Ça c'est un blush Mais liquide En mode il y a quand même De la matière Ça c'est vraiment du liquide Genre vraiment de l'eau Et en fait à étaler Ça c'est vraiment Genre dès que c'est sec Ça ne Ça s'étale plus C'est pour ça On va éviter D'en mettre Après maintenant De l'autre côté On va en mettre moins Aussi Voilà On va mettre juste ça Mais juste ça Ça fait ça Et tout ça Ça fait trop de rose Vous avez vu En fait le blush Je ne sais pas l'étaler A un seul ombre Mon réflexe C'est de l'étaler Pour qu'en fait Il puisse mieux se mettre Mais Mais non 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 ma star Parce que là Vous voyez Je l'ai remonté Mais trop remonté En plus j'en profite Du coup en fait Pour vous faire Cette petite vidéo Ça me permet De tester un peu plus La marque Parce que c'est vrai Que j'ai que quelques Enfin j'ai un produit Pour les lèvres De chez Chiglam J'avais Un contouring Un blush Mais c'est à peu près Tout ce que j'avais Et du coup Là vraiment ça me permet D'un peu plus tester la marque Au moins je pourrais vous donner Mon petit avis Très sincère Sur chaque produit Et au moins en fait Vous comme je sais Que vous aimez bien Les petites vidéos En mode make-up et tout Je sais comment cette vidéo Vous plaira Bon écoutez Maintenant je vais mettre J'ai un Un petit Comment Un gel à sourcils Simplement Je l'ai testé hier Et en fait je pensais Genre que ça allait être comme Je connais Des gels à sourcils C'est pas des gels à sourcils Parce qu'ils collent Rien du tout Ah non non attendez On va d'abord mettre Un petit peu de crayon Parce que Autant Faire pas les choses à moitié Tu vois Genre autant y aller Oh Vous voyez là Le trait là que j'ai fait J'adore la couleur Enfin c'est surtout Que ça va bien Dans mes sourcils On va prendre un miroir Déjà de l'autre côté On a un petit coupillon Donc je vais les brosser Vers le haut Et je vais essayer De remplir En plus regardez Genre En vrai ils ont une belle forme Mes sourcils Ça va Qu'est-ce qu'on en fait Eux Oula Ohlala Ça fait très maquillé Je fais jamais mes sourcils C'est pour ça Je suis très perturbée Je les trouve super épais Là du coup En fait vous voyez J'aime pas du coup C'est pas les produits Que j'aime pas C'est juste sur moi Je trouve que ça va pas Ça fait trop fait Je trouve Je trouve juste Que ça me va pas Mais écoutez Autant faire l'autre Parce que si je démaquille les sourcils Je démaquille tout Je vous l'avais dit Et en fait Ça je l'ai pas fait hier Parce que j'ai pas pensé A utiliser le crayon Alors là En plus En plus Je l'ai mal fait En plus J'ai couillé là Attendez On est sur A peu près les mêmes sourcils Ah j'aime pas Ça fait trop maquiller là J'ai envie de vous dire Que bon Écoutez au pire Ça va passer Je vais même plus remarquer A fort ce qu'ils sont fait Mais c'est vraiment Très persuadant Parce que vraiment Quand je vous dis Que je les fais jamais C'est que je les fais Genre vraiment Jamais 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 Parce que regardant En vrai de près Ça donne quelque chose En vrai Mais de loin Je trouve vraiment pas Que ça me va Je vais juste mettre le gel Et puis on verra bien Ah déjà vous voyez Ça va un peu mieux Parce que je les ai un peu réduits Avec le gel Enfin genre Du coup mes sourcils Sont pas du faux sens À être comme ça de base Mais au moins Ça me choque moins Mais en fait Ils sont trop colorés Pour être mes sourcils Genre On est dans le but du full face Autant faire un full face Sinon parce que je sais très bien Que jamais je gérerai Ces produits Enfin genre Ce produit là en particulier Voilà Parce que généralement Ah bah écoutez On va le faire tout de suite Parce que en fait Les crayons à sourcils Comme ça J'en ai Mais voilà Pour regarder Faire des tâches de rousseur Des fausses Parce que j'en ai quelques-unes En vrai En fait bah du coup Je les cache Avec tous ces trucs Comme ça Après on estompe Un peu Et voilà Je sais pas si vous les voyez Enfin si je pense que si quand même Bon ça c'est pas une tâche de rousseur C'est juste un gros bouton Après les gars On va mettre de la poudre Mais la poudre La poudre J'ai jamais vu une poudre Comme ça en fait C'est une poudre Qui est super spéciale C'est la Hydro Touch Refreshing Setting Powder Et en fait Bon déjà Elle est rose comme ça J'adore le packaging Mais Le truc n'est pas là En fait hier Du coup j'avais pas forcément lu ça Et en fait J'étais assez choquée La poudre Les gars Elle est humide Je vous assure J'étais choquée Je sais pas Et du coup avec ça J'ai des petites houppettes Comme ça Elles sont juste trop mignonnes Et en fait Bah déjà il y a un petit tamis Du coup j'aime trop Parce que j'ai jamais eu de poudre Avec un tamis comme ça Et en fait Du coup bon déjà Le baking avec cette poudre Le Enfin oui le baking On me dit Ouais je sais plus Attends c'est quoi le mot pour Si si oui Bah en fait là c'est foutu Parce que bah comme la La poudre Bah Oh Je mets mes cheveux dedans Comme ma poudre Elle est Elle est humide Enfin Je sais pas comment vous expliquer Parce que du coup Vous devez me prendre pour une folle En fait par exemple Vous voyez Avec une poudre normale Vous ne pouvez pas L'estomper La poudre Comme ça Et pourtant Elle est partie C'est super bizarre Je vous assure J'ai jamais eu de poudre Comme ça En fait on poudre l'ensemble Du maquillage Là Mais du coup en fait J'aime trop Et en même temps J'aime pas Enfin C'est super bizarre Mais J'aime bien la poudre Mais C'est super bizarre J'ai jamais eu de poudre Comme ça Dites moi si vous en connaissiez Et tout Et dites moi Du coup Comment l'appliquer Parce que Je sais pas du coup S'il faut l'appliquer Comme une poudre normale Parce qu'en fait A la fin Elle fait pas non plus Un résultat Comment Tout lisse Tout doux Du coup Vous êtes regardé Je vous ai même pas montré Elle se présente comme ça On va éviter de tout Faire tomber Ce serait ballot Mais Par contre Au niveau du résultat Enfin Le ressenti sur la peau On sent quand même Qu'on a un truc Mais en même temps On sent que Le maquillage est quand même fixé Vous voyez ce que je veux dire Genre J'aime bien Quand même Au niveau du gel à sourcils Je crois qu'on en parle pas assez Que ce gel à sourcils C'est une dinguerie Parce qu'en fait J'en connais plein Qui ne En fait Qui ne colle pas Mais du coup Celui là je l'aime bien Parce qu'il tient bien les sourcils J'aime bien Quand mes sourcils ne bougent pas Bref Maintenant que la poudre Elle est mise Écoutez On va s'occuper des petits yeux Regardez les gars Qui a déjà vu une palette Qui est genre Toute douce Et regardez Elle est trop mignonne J'adore Voilà En fait c'est des petites têtes De bisounours C'est trop mignon Il y a des petits fards colorés Pailletés Alors j'ai envie de swatcher Ce fard Pardon Regardez il est très joli Sinon il y a celui-ci Qui a l'air d'être Vraiment magnifique Oh Il y a encore celui d'à côté Oh En fait c'est trois fards Pailletés Je ne sais pas si vous voyez J'aime beaucoup les trois Par contre du coup Mon préféré C'est celui-ci Donc peut-être que je vais utiliser Un de ces fards Là ou sinon après J'ai cette palette là Qui vraiment on dirait Un cahier Regardez moi Genre la présentation J'adore Là t'as qu'on ouvre C'est trop stylé Genre En plus ça Genre derrière On peut replier comme ça Genre t'as ton cahier T'as ta palette Enfin J'aime trop Et là en fait j'aime beaucoup Les fards Enfin tous les fards Je les trouve super jolis Y compris celui-ci là Un peu du bleu Un peu du blanc J'aime beaucoup Donc tu sais je pense Quand même on va plus utiliser Cette palette En fards mat Et après les fards pailletés L'autre palette Et après Je pense qu'avec Un eyeliner Qui est vraiment super fin Et j'adore Les trucs fins comme ça Et aussi sinon regardez J'ai un petit crayon comme ça Qui fait des paillettes Je l'ai pas testé celui-ci hier Oh Si il est joli hein C'est là là Juste ici tout en haut J'aime beaucoup Ça fait un petit Un petit coin de lumière Bah t'en as en vrai regardez Voilà Un peu au dessus des lèvres Comme ça Du coup sur le nez Non Je sais pas Ou encore on peut même En mettre Dans le coin des yeux Enfin voilà Du coup j'aime beaucoup C'est le Fairy Wand Precision Highlighter Pencil Voilà c'est celui-là Je sais pas si il y a plusieurs teintes Du coup Mais en fait moi j'ai celui-là Du coup écoutez On va faire vraiment un truc De très léger Donc je vais prendre ce par là Avec une pêche dessus Juste là Comme ça Trop mignon La palette elle fait gravité et tout J'aime trop C'est très très simple Mais j'aime beaucoup Euh ça va Il se travaille Assez bien Encore j'en ai mis vraiment Très très peu hein Je pense que vous voyez ça Vous voyez du coup Je suis vraiment Plus du tout blanche Comparée au début Alors là je suis contente Parce que j'ai pas un maquillage Vous voyez Avec trop de tout Au niveau de mes yeux On va juste rejeter Les petites paillettes Mais je sais pas En fait Lesquelles mettre Est-ce qu'il y a celle-ci Tout en haut Attendez je vais Swatcher ça pour voir Ah ok c'est là Vraiment c'est du Plus doré Mais du doré irisé Genre là je sais pas si vous voyez Enfin Bon la caméra N'arrive pas à faire le focus Mais je pense qu'on va plus partir Sur les Les paillettes Qu'il y a sur cette palette là Parce que j'aime beaucoup Genre ça fait très pailleté Genre J'aime bien Du coup Je pense qu'on va y aller directement Tac Au doigt Comme ça C'est super joli Oh J'aime bien Sauf qu'en fait Souvent avec les paillettes Elles s'estompent mal Et là ça va Parce que vraiment en fait Les phares avec les grosses Grosse grosses paillettes Genre Que t'arrives pas à travailler Est-ce que Parce que du coup au pinceau Est-ce que les paillettes accrochent Ou pas aussi Ah ouais Mais c'est encore mieux au pinceau Et voilà Je sais pas si vous voyez Attendez je vais essayer de mettre mon flash Pour faire qu'on va peut-être plus voir J'en sais rien Vous voyez là Là j'ai quand même mis pas mal de paillettes C'est très joli J'aime beaucoup Après au niveau du mascara Ils m'ont envoyé un mascara waterproof Plouf Plouf Un truc qui résiste à l'eau En tout cas J'adore ce mascara Et en même temps j'ai un peu du mal Parce que bah c'est les mascaras waterproof Et généralement Les trucs waterproof J'aime pas en fait Juste à faire partir Je trouve ça chiant J'ai un peu du mal Je suis en train de me dire J'ai pas mis d'highlighter Du coup écoutez Je vais prendre le pinceau Et je vais m'en servir d'highlighter Là le Le phare en bas Tac Comme ça Très 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 joli hein Ça fait des grosses paillettes J'aime bien Regardez c'est trop mignon sur le nez Ça fait des grosses paillettes Et du coup oui Donc testons écoutez ce mascara Parce qu'en fait du coup Il y a deux côtés Un côté pour le volume Genre une grosse brosse J'adore les brosses comme ça Et un autre côté Pour Pour en fait la longueur Vous voyez Vous voyez la brosse ou pas Genre vraiment j'adore Comme ça Bah du coup écoutez On commence avec Avec ce côté Je n'ai pas pris mon recours Donc on va bien voir Je vais vous dire Si je le trouve bien Ou pas le mascara Il n'y a pas autant De mettre sa vue Pour mettre une couche de mascara Après l'autre côté Ok j'ai mis un petit peu Des deux mascaras J'aime trop le résultat Voilà bon après C'est le côté waterproof Qui me fait un peu peur Parce que voilà J'aime pas en fait Enlever le côté J'ai vraiment peur A chaque fois que ça part pas Et j'aime pas Quand je suis démaquillée Et tout et tout Et qu'en fait Il me reste du mascara C'est J'aime pas Et voilà Ecoutez regardez Le mascara J'ai fini de le mettre Il est genre Vraiment incroyable Très seulement En fait les sourcils Ça me choquent même plus Ecoutez Ils m'ont aussi envoyé Un petit kit comme ça Je sais pas Où j'ai mis le Reste de la boîte Simplement qu'en fait C'est un petit kit Pour mettre des paillettes Pour les lèvres Voilà Je vais y arriver Là on a un petit pot Avec des petites paillettes dedans Là on a la colle Là on a le pinceau Pour mettre Pour mettre La colle Les paillettes Et là on a le crayon A lèvres Qui va avec J'adore Sauf que moi Je ne vais pas mettre Les paillettes Ça fait peut-être Tout moche de paillettes J'aime bien les paillettes Mais peut-être pas à ce point Mais du coup Je vais prendre Le crayon à lèvres Qui est dedans Et la couleur La couleur La couleur Elle est genre Incroyable Et avec Je vais venir mettre Ok le mascara Il a dit bisous Et donc avec Je vais mettre Soit Celui En fait C'est deux petits crayons Genre c'est deux sticks Comme ça Où genre t'appuies Et au moins Le produit sort Tu peux en mettre C'est comme En fait c'est un peu Sous forme de Crème bizarre C'est pas un gloss Pas à se penser Un peu Milky Genre j'aime trop Donc je pense que Cette couleur Donc c'est la Ma Ogany Magic Pour aller super bien Avec le crayon Sinon J'ai l'autre couleur La First Crush Voilà C'est un peu plus rose J'aime beaucoup aussi la couleur Mais avec le maquillage D'aujourd'hui Comme j'ai le crayon Je vais en profiter Ça va faire un petit Nuancement de couleur Que j'aime beaucoup Après ils m'ont envoyé ça aussi C'est Une espèce de baume à lèvres À ce qui paraît En fait bon du coup On tourne en bas Et après tac Le produit sort Et Ça J'avais jamais vu Mais c'est trop stylé Genre j'aime trop Il y a un petit Petit porte-clés Avec le rouge à lèvres J'aime beaucoup C'est mignon Et la couleur aussi Est incroyable Genre regardez Tac Je viens d'en mettre Sur ma main La couleur est vraiment Super belle Par contre C'est vraiment du Marron marron Du coup Je vais les faire Et je reviens Vous allez voir Ça c'est le avant Et Et voilà Miss Amigos C'est fini Regardez Qu'est-ce que vous en pensez Simplement Je peux enlever Mes petites pinces Mes cheveux J'espère qu'ils n'ont pas Pris la forme De la pince Oula Bah écoutez Voilà J'aime beaucoup Le résultat En fait Globalement Voilà Il y a des produits Que j'aime beaucoup Plus que d'autres Mais écoutez Voilà J'aimais bien Du coup Ça m'a permis En fait De faire une full face Avec des produits Que j'ai pas l'habitude Forcément D'avoir J'aime bien Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Dites moi Quel genre de vidéo Vous voudrez peut-être Que je tourne Par rapport au maquillage Par rapport Enfin dites moi Par rapport à quoi Et voilà Sur ce les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'est le cas Si t'es pas à partager A la clé sur toi Vous abonner A très prochaine vidéo Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada